Voilà, Guantantina, ma soeur là, elle est toujours connectée. Nous allons un peu faire un petit Congo sale là, en attendant que les gens se connaissent. Et en attendant que les gens se connaissent, nous allons continuer à écouter un peu le général Valsero. Et enfin, c'est mec qu'on a partagé du Facebook Live. Ma compte le plus pour, ma compte le plus pour qu'on a pu agir dans le camp. A dans le camp aujourd'hui, il faut c'est mec qu'on a pu talk small, qu'on a pu talk aujourd'hui. Talk pour aujourd'hui, na wéti, ma compte le plus pour. As nous avons fait si, qu'on a pu agir dans le change look pour aujourd'hui. Il descend dans le petit tricot pour l'apéro de Mbanga, où on a nous. Où il en passe, et où est, il faut un long temps. So, ma compte le plus pour. J'ai voulu faire ce Facebook Live un peu très rapide, comme ça. Je vous ai annoncé le Facebook Live, ça fait 30 minutes. C'était une agence. Il fallait absolument qu'on essaie de parler concernant... Vous savez, nous avons deux grands événements qui sont en vue. Il y a d'abord, nous allons commencer avec la manifestation du Canada. Vous savez, il y a une très grande marche au Canada, le 4, c'est-à-dire samedi prochain à Montréal. Je profite ici pour demander à tous les combattants du Canada. Vous savez, le Canada, c'est un autre continent. Chers combattants de l'autre côté du Canada, vous avez le devoir et l'obligation de vous mobiliser pour vous retrouver tous à Montréal. Vous devez frapper fort ce jour-là, parce qu'à Montréal, ce sera un grand rassemblement pour démontrer encore à ce régime satanique que le combat n'est pas fini. Le combat n'est pas fini. La diaspora est toujours prête à se mobiliser. Et je remercie ainsi tous ceux qui ont eu l'initiative de lancer cette manifestation à Montréal. Et je passe ici pour interpeller tous les responsables de la brigade antisardinale au Canada de se mobiliser derrière ce grand événement. Mobilisez-vous, sensibilisez. On a encore du temps. Nous avons encore six jours devant nous pour faire vraiment le plein à Montréal, dans les rues de Montréal. Je connais comment vous faites souvent vos choses là-bas, de manière très professionnelle, avec une voiture sonorisée, avec les images qui montrent comment la dictature se passe dans notre pays. Et c'est une façon de manifester que j'ai toujours beaucoup appréciée. Et je profite ici pour, une fois de plus, dire à tous les combattants du Canada, le Capo Aguié vous invite massivement à ce grand rassemblement à Montréal. S'il te plaît, soyons nombreux là-bas. Écoutez, le combat que vous voyez là, c'est vous qui faites ce combat. Et si vous ne sortez pas, croyez-moi, c'est vous qui allez tuer le combat en diaspora. Il faut sortir pour démontrer à ce régime que nous sommes encore là, que nous sommes des indomptables de la résistance. Nous sommes les infatigables de la résistance. Nous sommes des tortues ninja de cette résistance, les sumo-nibisiques de la résistance. Ah oui. C'est-à-dire, si vous attendez qu'on va se fatiguer, vous attendrez longtemps. Nous sommes préparés jusqu'à ce que ce régime tombe. Et c'est le même esprit que les gens du Canada ont. J'ai pensé, il fallait que je passe un saut là-bas au Canada. J'ai encore vu les tortues que je suis souvent victime lorsque je dois me déplacer. J'ai dit, bon, je vais lancer... J'ai commencé à vouloir lancer le visa pour le Canada. Et je me rends compte qu'on me dit, le moment de la procédure est tard. J'ai lancé... C'est-à-dire que ça prend 15 jours pour étudier du dossier. Moi, je savais que c'est les choses que j'ai lancées directement et puis j'ai suivi la procédure. Je ne savais pas que c'était aussi compliqué comme ça. Vous savez, je vous ai toujours dit, j'ai toujours mon passeport et puis je n'ai pas un passeport anglais pour me déplacer facilement. Mais de plus en plus, je vois que pour l'intérêt supérieur de ce combat, il faut que je vois, je réfléchis déjà sur ce plan-là. Comment est-ce que je peux me déplacer facilement ? Parce que se déplacer, pour moi, ça devient compliqué. Il faut réfléchir. Avant, je le faisais facilement, mais aujourd'hui, ça devient compliqué. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, là, ce n'est pas le problème. J'ai dit ici et j'ai invité tous les combattants du Canada. Il y a certains combattants qui vont quitter de l'Allemagne pour le Canada. Il y a le brigadier Njoko qui m'a dit qu'il doit se déplacer. Donc, il y a des combattants qui arrivent. Il y a des combattants qui arrivent. Et vraiment, chers combattants, déplacez-vous. Je sais que le Canada, c'est tout un autre continent. Mais, c'est... Attends. Les gens sont en prison. Mais vous, vous êtes libres de vous déplacer. Qu'est-ce qui va t'empêcher de quitter Toronto pour aller à Montréal ? Qu'est-ce qui va t'empêcher de quitter de l'autre côté, Alberta, pour aller... Je m'adresse ici à partir de Gassam et tout l'équipe d'Alberta là-bas. Qu'est-ce qui va vous empêcher d'aller à Montréal ? Il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison qui va vous empêcher d'aller à Montréal. Vous voyez ? Il faut aller... Vous devez vous déplacer, aller à Montréal. Vous ne venez même pas seul. Vous partez d'Alberta, de Toronto, de Québec avec des gens derrière vous. Vous partez à Montréal. Il faut dire aux Canadiens ce qui se passe dans notre pays. C'est aussi l'objectif de ce que nous faisons là. C'est de sensibiliser les populations dans les pays où nous habitons. Que voilà ce qui se passe dans notre pays. Ne croyez pas qu'il n'y a pas des blancs qui sont sensibles aux choses qui se passent, de l'injustice qui se passe dans nos pays africains. Il y a des gens qui sont sensibles. Ah oui, mais quand vous voyez un député par exemple en Suisse qui dit qu'il s'en va faire des pétitions pour qu'on dise à bien il n'est plus venu là-bas. C'est un Cambonais. C'est un député Suisse. Même quand Mandela était en prison il y a des gens comme Paul Simon c'était des artistes c'était les blancs. Ils se battaient contre l'apartheid. Ne croyez toujours pas que c'est tout l'UPC que vous voyez là. L'UPC c'était l'initiative d'un Français. L'UPC c'est le parti UPC que vous entendez. C'est un syndicaliste français qui a vu ce qui s'est passé au Cambon et a émis l'idée que non il fallait que les Cambonais se regroupent en syndicats pour lancer ce mouvement. C'est ça, c'est un Français. Donc c'est pas parce que quelqu'un est anglais ou français ou canadien ou ceci qu'il sympathise souvent et il booste souvent le combat. J'ai dit il faut toujours il faut qu'on ait je préfère encore qu'on ait ce genre de personnes c'est-à-dire des gens qui ne sont pas des politiciens mais qui sympathisent le conseil et qui sont souvent dans les rues avec nous. Il y a eu un succès là Rebecca quand moi j'ai parté à Ginevre après souvent je la voyais avec moi elle n'est pas camerounaise. Tellement elle voyait que c'était très très mauvais ce qui s'est passé c'est-à-dire qu'elle connaissait l'histoire du Cameroun et ça. Elle venait souvent me voir elle dit vraiment je soutiens ce que tu fais là. Donc une façon de dire chers combattants du Canada moi je sais que vous serez nombreux là-bas j'ai vu des lives les Pampamami je les appelle tu les Pampamami c'est comme ça que moi j'aime les appeler avec les Horti et vraiment j'ai vu tous vos lives les idées à la Camerounaise vraiment je vous dis merci pour cette mobilisation là et je pense que vous devez continuer dans ce sens pour que les Camerounais de l'autre côté du Canada se mobilisent pour être à Montréal vraiment ça c'était pour la mobilisation de la grande marche du Canada ici nous allons passer immédiatement avec le conseil du général Vassero le conseil général Vassero déjà à tous les combattants de Paris chapeau je vous tiens un coup de chapeau je suis en train de voir le travail que vous vous abattez de l'autre côté vraiment je vous tiens un coup de chapeau continuez comme ça nous allons faire le plein du zénith le plein 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 du zénith écoutez Vassero ce n'est pas seulement un artiste camerounais pour ceux qui suivent Vassero quand Vassero va à Côte d'Ivoire vous devez regarder quand Vassero va à Côte d'Ivoire tous les jeunes sont toujours autour de lui les jeunes là-bas sont autour de Vassero en Côte d'Ivoire Vassero quand il va en général en Afrique de l'Ouest surtout au Burkina Faso alors c'est mais attends mais pourquoi nous on ne peut pas pourquoi nous on laisse souvent nos stars c'est ailleurs qu'on les n'est-ce pas qu'on les acclame et nous même on laisse nos stars tomber Vassero ce n'est pas n'importe qui le conseil de Vassero c'est un conseil des Africains on doit tout faire pour faire le plein et c'est un devoir c'est une obligation pour nous tout ce que Vassero a donné dans cette lutte il a tout donné il a sacrifié tout sacrifié sa famille sacrifié tout dans la lutte sacrifié son boulot nous avons le devoir et l'obligation de lui le remettre lui dire merci papa Vassero et la seule façon de le faire c'est de faire le plein du zénith le plein le plein 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 c'est-à-dire que c'est plein au point où il y a encore les gens dehors les mecs petit écrans ils vont voir ça étant dehors c'est attends comment on peut dire merci à Vassero dites-moi vous comment est-ce qu'on peut dire merci à un artiste à la trempe de Vassero avec tout ce qu'il donne pour la lutte il n'y a que d'aller le soutenir d'aller acheter le ticket acheter le ticket moi j'ai acheté mon ticket après j'ai dit non mais qu'est-ce que je n'ai pas fait au VIP moi je serai au Shabbat je dois être au Shabbat là-bas c'est là-bas que moi je serai je ne peux pas aller au VIP là-bas viens et puis là-bas c'est pour l'entêter non je veux aller au Shabbat j'ai acheté le ticket avant de dire que non 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 moi je veux que que moi je n'ai pas fait qu'en haut là-bas donc je serai là-bas en train de danser avec en face live avec Vassero quand vous voyez un gars comme ça qui tout vraiment cet enfant est béni cet enfant est béni ce gars de Vassero vous voyez des stars comme Etame Maillet ils disent que nous on sera là vous croyez qu'ils le font pas parce que Vassero est beau ils le font parce que Vassero représente beaucoup dans notre pays ils connaissent la valeur de Vassero ils connaissent que Vassero est un freedom fighter et les stars comme ça aiment les artistes comme ça ils savent que Vassero lutte pour l'injustice dans son pays le Cameroun et tous ces stars là savent qu'ils connaissent le degré d'injustice qu'il y a dans notre pays et ils disent la seule façon que nous allons faire c'est de venir soutenir Vassero et c'est une très bonne chose moi j'ai dit que vraiment vraiment où que vous soyez moi j'ai déjà vu les mobilisations j'ai causé avec les gars de Nantes ils sont mobilisés j'ai causé avec les gars bon vous savez ma grande famille est là-bas à Bordeaux quand j'ai parlé de Bordeaux les gens c'est parce que j'ai ma grande famille là-bas et là-bas vous avez Zian qui est le responsable de la mobilisation là-bas à Bordeaux avec Mathias Mathias Penga avec qui j'ai eu vraiment les gars sont en train de mettre les voitures en route pour Paris et moi je leur dis merci pour tout le boulot que vous faites là-bas les gars sont mobilisés partout que ce soit en Nantes que ce soit à Toulouse c'est une mobilisation terrible en Angleterre en Grande-Bretagne mais nous devons continuer à acheter les tickets parce que l'objectif final c'est de faire le plein 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 il faut faire le plein il faut quand Vassero sort quand on le présente comme ça il regarde la foule comme ça il dit mais c'est pas possible c'est pas attention c'est pas n'importe qui qui joue au Zénith c'est une salle mythique et quand quelqu'un prend le risque d'aller faire un concert au Zénith c'est parce qu'il sait qu'il y a des gens qui doivent venir et Vassero sait que nous sommes là le conseil de Vassero n'est pas seulement pour les Tonkinas c'est c'est pour les Sardinas également parce que ce que Vassero fait c'est que Vassero dénonce cela il y a beaucoup de Sardinas qui aiment ce qu'il dénonce sauf qu'ils ne peuvent pas s'afficher il y a beaucoup de Sardinas qui aiment ce que Vassero fait tenez vous tranquille ils seront là les Sardinas vont venir aussi comme Vassero vous a dit ce n'est pas un truc de Sardinas ni de Tonkinas venez écouter en live le message de Papa Vassero dans son motumbo c'est ça qu'il s'agit il y a des africains qui ont promis là-bas en France à Paris ils vont venir à ce grand conseil du général Vassero donc vraiment une fois de plus je veux simplement dire merci à toute l'équipe je vois il y a une veillée des mobilisations que la Tunis fait avec l'or c'est fantastique tout ça vraiment les salomènes les villageois du coin vraiment je suis dépassé quand je regarde ça je dis ces enfants où vous vient la force comme ça mais je vous dis félicitations merci merci conseiller j'étais vu sur le terrain vraiment tout ça les colonels surtout vraiment je vous dis merci parce que ce conseil là j'avais dit à Vassero ce n'est pas ton conseil c'est pour nous t'as dit que ne pense pas que c'est ton affaire c'est notre affaire et le général Vassero je lui ai toujours dit cette affaire c'est pour nous ce n'est pas pour toi c'est une obligation pour nous de te rendre cet honneur tu le mérites mon frère Vassero tu le mérites c'est le même quand on le fait mais ce n'est pas si c'est une faveur tu le mérites pour tout ce que tu as donné dans cette élite tu le mérites quand tu vois un gars comme le remplisseur le maître Jean-Robert c'est le remplisseur c'est lui il connait il a toutes les techniques pour remplir ça donc quand vous voyez des gens comme ça se mettre au travail Vassero ce n'est pas parce que tu es beau c'est le boulot que tu as donné à cette élite c'est ça qui fait toute cette mobilisation autour de toi on te rend ce que donner à César ce que c'est à César donc ce que nous faisons là pour toi c'est une obligation moi particulièrement Capoie c'est une obligation parce que vraiment Vassero tu as beaucoup tu as beaucoup réveillé les jeunes dans ce pays ah oui c'est toi le maître quand on te dit général Vassero c'est toi qui a initié cette affaire de musique humaine la laura et tu as passé beaucoup de messages et les jeunes aujourd'hui ils voient beaucoup les jeunes qui suivent ton chemin et c'est bon donc vraiment chers combattants chers combattantes chers Camerounais et voilà mobilisons non pour faire le plein du zénith mobilisons absolument c'est à dire que chaque jour si tu as attends si tu as un peu plus d'argent achète aussi le billet à ton voisin achète le billet à ton voisin si tu as un peu plus d'argent s'il te plaît donc ici il y a des gens qui n'ont pas les donants vous pouvez acheter aussi les tickets on a l'obligation de faire le plein du zénith c'est ça qu'il s'agit donc quand moi j'ai acheté mon ticket peut-être à 30 livres à la Twins par exemple à 30 livres je donne encore une autre 30 livres à la Twins elle prend elle réserve maintenant un billet pour quelqu'un elle lui donne c'est comme ça pour ceux qui n'ont pas les donants puisque l'objectif final c'est quoi c'est de faire le plein du zénith c'est ça qu'il s'agit donc vraiment chers combattants nous allons nous retrouver au zénith nous allons nous retrouver au zénith ça ne sera pas le concert ça sera notre meeting cette fois-là meeting en pleine salle ouais donc mais meeting dans un motoumbo Mamiwata vous aurez Longuet Longuet qui va venir nous faire danser Longuet Longuet sera là vous avez Chalot du Panda vous avez le ninja le ninja Richard Bonnard vous voyez c'est toute une équipe des chocs tous ces gens viennent donner le soutien à notre papa vassero et vraiment je dis déjà merci pour toute l'équipe qui travaille là-dessus je vous tiens un coup de chapeau maintenant je vous ai dit dans mon live que les choses se précises les choses sont en train d'aller très très vite il y a des gens qui parlaient du gré à gré les informations que je sais que le gré à gré est toujours bloqué c'est bloqué pourquoi le gré à gré est bloqué parce que ils se sont rendu compte finalement que faire ce gré à gré sera un forcing à gros risques ils vont forcer quelque chose qui va faire beaucoup de dégâts du coup ils veulent anticiper les élections écoutez ils veulent anticiper les élections au Cameroun pourquoi le gré à gré est bloqué c'est bloqué parce que Camto a mis tous les barrières donc tout ce que Camto a posé comme condition ça bloque le gré à gré vous voyez il a déjà annoncé vacances du pouvoir ça bloque le gré à gré il a dit il n'y a plus d'élections sans un code consensuel tout ça ça bloque le gré à gré pourquoi ça bloque le gré à gré parce que ils ne pourront pas justifier pourquoi ils veulent passer à un gré à gré alors sans annoncer la vacance de pouvoir donc il est clair aujourd'hui que Bia ne peut plus rien Bia n'existe plus ils le savent c'est clair c'est pour ça que la mort de notre combattant ils ont voulu profiter de cette mort là pour essayer de voir s'ils peuvent assommer c'est à dire diminuer éteindre l'image de Kanto avec ça ce n'était pas un affaire au hasard c'était bien fait tout ça c'est bien fait parce qu'il est question d'éteindre l'image de Kanto comment faire pour éteindre l'image de Kanto c'est ça qu'il s'agit le communiqué de Agir ce n'est pas un communiqué que c'est Agir c'est le régime qui passe par Agir et dit puisque nous ne voulons pas voir Kanto à Douala avec tout le monde qui devait être derrière lui on ne veut pas ça alors pour ne pas vouloir ça mettez déjà et commencez il y a un tédit qu'on ne veut pas voir le MSC on ne veut pas voir Kanto un Kanto à Douala vous imaginez comment l'odeur des pindas ça devait être sur le plan populaire tout un spectacle ça devait être la magie encore là-bas à Dedo donc ils ont donc fait ça exprès on ne veut plus voir Kanto populaire avec le peuple jusqu'à ce que les stratégies la marchent c'est pour ça qu'il faut interdire tout mouvement du MSC pour le moment parce que quand Kanto sort il gagne des foules on ne veut plus voir ça voilà une des raisons qui bloquent le gré à gré donc ils ont donc fait ça pour empêcher à Kanto de venir au Dei parce que ça devait faire de ce Dei un événement c'est Kanto qu'on devait voir en fait vous avez vu quand il est arrivé en Guaché donc tout ça ne veut plus le pouvoir ne veut plus voir Kanto dehors comme ça avec le monde ce n'est pas bon pour eux pour l'Ima ce n'est pas bon donc ils ont donc fait ça derrière le Dei de notre frère Pinda et Koka ils ont profité pour que n'importe qui vienne insister Kanto comme il veut passer maintenant c'est la concurrence pour insulter Kanto insultons insultons c'est ça le problème maintenant celui qui insulte beaucoup c'est celui-là que peut-être à qui on va donner plus de gombo donc il faut insulter Kanto au maximum donc c'est ça la stratégie maintenant maintenant ils se sont jetés dans vous voyez un gars comme David Teboutou celui-là dans son business qu'il a fait avec Bélinga et comment le monsieur il avait mis en prison c'était un business qu'ils avaient fait et ça foirait bon lui il a arrêté de mettre en prison quand David sort David en fait c'est un sardinat quand David sort il commence à faire ce que Fuenkren Yamsi dit là t'as dit des opposants qui viennent ils font on va tuer on va il attire donc la sympathie des combattants et quand il attire votre sympathie comme ça pif il commence à piquer un peu sur l'homme que vous voulez il commence à tirer sur l'homme même qui dirigeait la résistance comme ce qu'il a fait tirer un peu sur Kanto tirer en fait il le fait parce qu'il est à mission vous n'avez pas vu comment son vent s'est sorti il est déjà costaud quand il était en prison vous avez vu il était Ndjanga comme ça il vit dans l'Ethiopie maintenant il est déjà costaud donc c'est ça donc des gens comme ça c'est des gens qui et ils se mettent directement si on lui demande Kanto tu as fait quoi il n'a pas de raison il ne peut pas tirer ce que Kanto a fait mais il tire sur Kanto vous voyez donc c'est ça la stratégie des hommes tirer sur Kanto seulement on tire sur lui n'importe qui il y a l'autre qu'on appelle celui le pasteur qui est sur lui toujours sur les plateaux de télévision avec la Bible lui il va même jusqu'à il tire sur Kanto il tire sur Kanto lui qui tirait sur Frondi maintenant il tire sur Kanto il dit que Frondi dépasse même Kanto donc vous voyez c'est ça la stratégie il faut tirer sur Kanto maintenant bien même et ils veulent voir tous ces gens qui tirent sur lui est-ce que la côté de popularité de Kanto ils vont mesurer ça parce qu'il faut lancer les élections anticipées présidentielles c'est ce qu'il faut faire là maintenant il faut lancer les élections anticipées est-ce qu'on va lancer les élections anticipées avec un Kanto aussi populaire comme il est là maintenant c'est ça le point d'interrogation ils ont fermé jusqu'à ce que n'importe qui parlait à Kanto n'importe comment il y a l'autre là-bas au Canada je ne peux même pas appeler son nom parce que lui là il ne m'intéresse même pas pour vous qui ne le connaissez pas il est au Canada dans un village là-bas très long et on m'a dit qu'il fait froid dans ce village au Canada que partout dans le Canada il est là-bas vous lui demandez quel est son travail là-bas il ne va pas vous dire il est là-bas mais il reste dans son froid quand le froid le tape il commence à dire que j'ai retiré mon soutien à Kanto mais attends monsieur je vais te rappeler quelque chose parce que là je le connais moi je le connais la malchance que les gens comme ça c'est parce que il y a des gens comme moi à l'époque je vous ai déjà dit il y avait trois journaux qui faisaient mal au Cameroun on les appelle la Sainte Trinité nouvelle expression messager et challenge hebdo le monsieur là a travaillé dans la nouvelle expression lui on l'appelait chef gombo le monsieur dont je vous parle qui est au Canada parce que quand vous voulez qu'on descend qu'on vous mette dehors on va vous mettre dehors parce que ça sert à rien d'attaque je vais te dire aujourd'hui je vais vous dire certaines choses sur ce monsieur le monsieur qui est au Canada il ne veut jamais appeler son nom donc il était journaliste à la nouvelle expression on l'appelait chef gombo le gombo c'est-à-dire que quoi c'est des gens qui ont voulu tenir l'image de ce grand journal la nouvelle expression lui il prenait l'argent aux gens il prend l'argent aux gens ils font les articles pour toi c'était ça son travail il prend l'argent il fait les articles pour toi il connait il sait de quoi je ne sais pas on l'appelait papa gombo c'est ça comme il était un peu bon là et tout ça et puis c'est ça avec ça il partait dans le lycée là-bas chercher les femmes l'affaire quand vous avez entendu que le journaliste avait violé la femme c'est passé à l'époque c'était son travail mais il vient là il a le les gens même qui ne sont même pas un exemple même dans la société eux aussi ils viennent parler à Kanto ils disent ça n'est même pas un exemple il a le courage de venir aussi parler à Kanto ils ont dit que je lui retiens mon soutien mais il faut retiens même ton caleçon tu retiens tellement ton soutien quand tu étais d'abord là qui savait que tu étais là maintenant tu veux partir si tu dis qu'il retiens son soutien comme si tu as le caleçon en lèvre aussi ça mais ça veut dire quoi tout ça donc ils sont dans la même logique et le même monsieur dont je vous parle là j'espère que ce n'est pas Kanto qui avait pris sa femme et fait des enfants avec lui avec elle je veux vous rappeler je dis à ce monsieur il connait de quoi je parle ce n'est pas Kanto qui avait pris ta femme celui qui avait pris ta femme t'as appelé Pierre Flambeau et il a fait des enfants avec elle quand tu pars dans ton front là-bas au Canada ça te tape les eaux tu sors tu dis que tu enlèves ton soutien à Kanto quand tu étais dedans là Kanto tu nous avais dit maintenant tout ça entre dans la stratégie dont je vous parlais tout à l'heure t'as dit que tirer sur Kanto tirer sur Kanto comme lui sait qu'il est journaliste on parle autour de lui il faut tirer sur Kanto on va dire qu'au hôtel a parlé aussi qu'il enlève son soutien à Kanto mais ça n'a aucun effet ton soutien là enlève le caleçon tu enlèves tout même ton pantalon ça n'a aucun effet parce que l'effet recherché c'est que est-ce que Kanto la diminue est-ce que ça diminue Kanto est-ce que ça diminue sa cause des popularités c'est ça parce que tout se résume maintenant au Cameroun là sur Kanto ouais tout se résume sur Kanto la politique camonaise est résumée sur Kanto tout est basé sur lui alors face à ces situations face donc à ces situations parce qu'ils font comme ça quand ils insultent Kanto quand nous on sort ils disent oh la mère t'es sortie mais si vous ne voulez pas que nous on sort ne l'attaquez plus Kanto parce qu'une fois que vous vous attaquez Kanto nous on va sortir moi particulièrement je vous ai dit que si vous insultez Kanto moi je veux sortir donc pour celui du Canada là c'est ce que je vous ai dit là celui du Canada je vous ai dit un peu ce que lui il est là Chef Gombo c'est son nom c'est vous qui êtes au Canada si vous le voyez appelez le Chef Gombo il connait il sait de quoi il parle donc vous voyez quelqu'un un temps là même directeur de publication à la Nouvelle Expression mais il a failli mettre le journal à la terre il a été directeur de publication à la Nouvelle Expression mais c'est même du coup il a failli finir son journal avec des gens comme ça et le gars venait là il prenait l'argent c'était le Gombo donc vous voyez des gens comme ça ils ont le courage de aussi parler à Kanto mais c'est pas sérieux quand même tu lui dis Kanto t'as fait quoi il te dit rien il n'est même pas un exemple un Chef Gombo il est un exemple je vous dis qu'on l'appelait Chef Gombo Gombo c'était un gombiste donc l'agent l'agent tu lui donnes l'agent il fait un article pour toi les gens qui ont failli ternir l'image du journal la Nouvelle Expression mais il reste dans le froid là-bas au Canada et c'est ce qui fait froid au Canada mais qui fait froid là il fait aussi comme les gens qui vivent là-bas t'as dit que débute à te protéger ne viens pas verser ta collègue sur Kanto c'est lui qui a même donné le froid au Canada et c'est Kanto qui a créé le froid là-bas au Canada ah tu te sors oh j'allais mon soutien oh j'allais mon calisson et est-ce que tout ça ça concerne Kanto en quoi c'est pas sérieux quand même quand il y a un homme chacun se lève il tisse lui il tisse lui pour rien et personne ne peut dire pourquoi il tisse lui et dans tout ça vous voulez qu'on reste tranquille qu'on ne regarde mais on ne peut pas regarder si vous ne voulez pas qu'on tisse sur vous n'attaquez pas Kanto et surtout en cause des gens qui n'ont aucune personnalité comme ce monsieur dont je viens de vous parler qui est au Canada là-bas que le froid veut tuer là-bas il dit mais surtout ces messieurs-là vraiment quand vous le voyez quelque part demandez-lui que toi là tu ton travail au Canada c'est quoi tu travailles où tu viens ici le froid te tape tu t'attaques à Kanto tu lui dis que tu as envie de lever ton soutien demandez-lui que son soutien là est où qu'il enlève le caleçon que le soutien est petit soutien les hommes portent il y a le soutien j'enlève mon soutien si tu es aussi déjà dans le truc là qu'on connait dis aux gens ne dis pas moi il enlève mon soutien tu peux être aussi des hommes qui connait moi il ne sait pas il ne m'a dit que tu es mais tu dis que tu enlèves ton soutien moi il sait que c'est les femmes qui peuvent les soutien dis toi tu pourras ça dis aux gens que tu pourras tu tiens mais c'est ça qu'il s'agit donc c'est ça vous comprenez donc alors il y a donc ce genre des individus comme ça qui se mettent là ils viennent raconter des histoires sur Parakamto comme ça pour rien et parce qui ne savent que Parakamto ne va jamais leur répondre et si Parakamto ne va jamais leur répondre nous on ne va pas laisser ça comme ça si Parakamto nous on va répondre nous on est là pour répondre la mère est là pour répondre on ne va pas laisser quelqu'un s'attaquer à notre Parakamto parce que c'est lui Parakamto la solution actuellement il faut resserrer les rangs derrière Parakamto c'est ça qu'il s'agit et je vous ai dit aux gens du MSC sachez que le projet de créer un MSC progressiste est toujours là ce projet n'est pas en commun c'est toujours là et c'est même très actif donc il y aura beaucoup de surprises avant toutes les élections au Cameroun parce que Parakamto as dit code électorale consensuel dans ce code électorale consensuel que vous entendez il y a les inscriptions sur les listes électorales je vous ai dit ça ici moi je ne crois plus à ces élections parce que c'est tout secret Parakamto demand ça ne vaut pas la peine vous partez dans quelle élection je vous ai expliqué la dernière fois comment les élections se passent au Cameroun et je vous ai expliqué une petite partie c'est le 1 million que je vous ai expliqué même aujourd'hui je vais vous expliquer encore une autre petite partie concernant dans ce code électorale consensuel je prends la partie électorale on dit par exemple qu'il faut bulletin unique le bulletin unique là qu'on dit c'est quoi le bulletin unique ça veut dire que quoi ça veut dire que lorsque il y a élection il y a les bulletins comme ça chacun a son bulletin il y a le bulletin des Pau, il y a le bulletin des Camtou il y a le bulletin de Cécile il y a le bulletin de tout le monde la fraude à ce niveau se passe comment lorsque il y a des bureaux de vote où vous arrivez quand vous arrivez il n'y a pas les bulletins de Parakamto parce qu'on sait que c'est lui le favori il n'y a pas ces bulletins de vote et dans certains bureaux de vote si c'est un scrutateur dont ceux qui représentent les partis politiques dans ces bureaux de vote si ils ne sont pas aussi courageux ils vont le laisser et on va faire le vote sans le bulletin de Parakamto dans certains endroits vous allez venir dans certains bureaux de vote on va mettre tous les bulletins sont là on sait que c'est Parakamto le favori s'il y a 500 bulletins pour chaque candidat pour Parakamto sera 200 or si le scrutateur n'est pas vigilant pour savoir que les bulletins ne sont pas égaux t'as dit que le RDPC a 500 et l'autre à 500 mais pas Parakamto c'est comme ça que ça doit se passer alors pour donc éviter tout ce que je viens de vous dire il faut donc le bulletin unique le bulletin unique ça veut dire quoi c'est à dire vous venez on vous donne un seul bulletin et dans le un seul bulletin vous avez la photo de tous les candidats sur ça et maintenant qu'est-ce que vous faites tu prends seulement ton bic tu coaches tchac comment on fait ici en Europe tu coaches seulement le parti que tu veux voter tchac on a épargné la faute à ce niveau c'est épargné on épargne et c'est pour ça le RDPC ils savent que ça c'est autant des choses ça n'est qu'une partie de faute que je vous sentais vous expliquer donc il faut un bulletin unique parce que le jour du vote quand toi l'électeur tu viens on te donne ton bulletin unique tu vas dans l'urne et dans l'isoloir d'abord tu coaches celui que tu veux cocher tu coaches à l'époque quand tu es coché tchac tu viens mettre cela tu sors c'est tout tu n'as plus rien à mettre dans la poubelle dans le passeur quand il y a plusieurs bulletins tu votes et c'est que tu n'as pas voté tu mets ça dans la poubelle alors comment est-ce que la fraude se passe en ce moment quand il y a plusieurs bulletins quand il y a plusieurs bulletins on vous dit celui qui vient avec le bulletin de Parakamto on lui donne 10 000 donc on veut s'assurer que vous n'avez pas voté pour Parakamto donc quand on vous donne le bulletin on dit celui qui vient avec le bulletin de Parakamto on lui donne 10 000 tellement ils combattent Parakamto ils disent que c'est son bulletin qu'on veut voir puisque c'est lui le candidat favori et ils vous disent qu'allez voter le LDP c'est m'est venu dans le candidat Parakamto on veut seulement le bulletin de Parakamto et quand vous venez avec ça on vous donne 10 000 le jour du vote il y a quelqu'un qui est là avait un pacte d'argent comme ça c'est ce que il vous dit là c'est ce que j'ai vu pacte d'argent vous venez vous dites voilà pour le SIF on vous donne l'argent vous partez c'est comme ça pour éviter donc tout ça il faut donc du bulletin unique c'est pour ça quand on dit voilà une ça ce n'est qu'un autre c'est un exemple que je vous donnais pour le code électoral consensuel bulletin unique maintenant il y a encore dernièrement je vous ai parlé des inscriptions sur le liste électorale la loi dit que 3 jours avant les élections j'ai dit bien 3 jours avant les élections tout le monde doit savoir où est-ce qu'il doit voter donc on dit qu'il y a vote à l'école publique de Tinga quand tu passes à l'école publique de Tinga 3 jours avant les élections tu dois voir ton nom affiché là ça c'est autant des choses que et quand tu ne vois pas ton nom il faut immédiatement aller à la sous-préfecture ça doit être rectifié là 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 on doit te donner c'est la loi qui dit on doit te donner on doit s'assurer que ton nom est dans la liste électorale mais toutes ces choses là ça ne peut se faire que lorsqu'on a une véritable commission électorale indépendante on ne peut pas le faire dans des conditions que nous sommes là aujourd'hui où et il faut bien qu'on retire le pouvoir dans cette histoire qu'on appelle les camps ou bien quoi là vous savez pourquoi il fallait retirer le pouvoir là parce que quand le vote se passe quand on a signé les procès verbaux quand on a signé ça c'est le résultat des élections on n'a plus besoin de dire à LECAM que quand tout parce que le RDP se fait comment pendant le vote les procès verbaux sont déjà signés eux ils vont maintenant faire pour eux donc ils comptent signe partout partout ils donnent ça à LECAM vous les partis politiques vous avez vos procès verbaux avec vous ça et vous avez tous les résultats c'est pour ça que par contre on dit j'ai gagné les élections parce que tous les bureaux de vote dont il y avait les représentants quand on lui donnait les résultats il comprend même avec ceux qu'il n'a pas encore eu parce que et tenez vous tranquille on donne tout dans tout l'étendue du territoire vous avez le nombre de votants vous avez tout donc avec les résultats que par contre on avait il peut savoir déjà que même si si on veut le RDPC met à 100% je gagne toujours donc quand par contre on avait dit j'ai gagné c'est parce qu'il avait ses procès verbaux avec lui maintenant comme la loi dit que non ce n'est pas vos procès verbaux là qui comptent c'est pour LECAM LECAM c'est qui ? C'est RDPC donc LECAM vient seulement dire non voici les vrais résultats c'est pour ça que quand vous voyez quelqu'un comme Alain Foguet dit où sont les 32 PV les signatures des 32 PV effectivement il n'y avait ils n'ont pas pu montrer les 32 PV parce que ce n'était pas signé c'était des fautes ceux qui sont allés fabriquer ce n'était ce n'était pas signé les 32 PV là or tout ça pourquoi parce que LECAM lui vient vous donner son résultat il vous dit voilà le vrai résultat il est dégagé donc voilà autant des choses que si ce n'est pas mis en place oublier les élections au Cameroun on ne peut pas et puis même ces élections ça doit être avec une commission véritablement indépendante c'est même que les élections qu'on part et qu'on ne connait même pas le nombre de la population camerounaise si vous avez dit que les Camerounais ne savent même pas si on dirait quand vous êtes chacun dit 28 millions 30 millions 25 millions personne ne peut vous donner le chiffre exact parce que il faut faire un recensement général dans ces pays je vais vous prendre un exemple pourquoi le RDP se dit souvent que nous avons on dit majorité obèse c'est normal en 2006 en 2006 Yaound 2ème où moi j'étais la population de Yaound 2ème était près de 500 000 habitants c'est-à-dire près d'un demi millions d'habitants et c'était l'arrondissement la plus peuplée de toute la province du centre et du sud donc tout le sud tout le sud n'atteignait pas Yaound 2ème mais comment expliquer que Yaound 2ème avait un seul député et le sud avait 11 députés comment vous expliquez ça mais quand vous comprenez ils ont la majorité à l'assemblée mais voilà autant de choses qu'on doit dénoncer le nombre de députés est proportionné au nombre d'habitants mais je vous dis que Yaound 2ème avait avait t'as dit qu'en 96 sorry en 96 Yaound quand j'étais au pays quoi non j'étais secrétaire à l'organisation j'avais toutes ces statistiques on avait on était près d'un demi million d'habitants et toute la province du sud n'atteignait même pas j'ai dit mais attends toute la province du sud n'atteignait même pas la moitié de la population de Yaound 2ème même pas la moitié mais la population du sud avait au total 10 députés et l'arrondissement de Yaound 2ème avait un seul député allez donc voir comment ça s'est passé à Douala Douala qui est la ville la plus populaire du Cameroun quand tu comptes le nombre de députés là-bas et tu comptes pour le sud donc voilà autant de choses que j'ai dit si ce n'est pas réparé oubliez les élections c'est quelle élection que vous partez et ça j'entends les gens sur le parti de télévision dire que non on ne peut pas prendre il faut aller aux élections c'est pour ça que par comme tout a piégé ces gens la stratégie de ce régime c'était d'enterrer le MSC pendant les élections municipales et législatives il fallait enterrer le MSC définitivement si le MSC partait à ces élections on les enterrait définitivement mais par comme tout intelligent qu'il est là il a dit je ne parle pas rien n'a fait mal au RDPC que cette réponse que par comme tout avait donné et c'est ça qui a donc fait que les gens comme certains ne sont jamais allés mourir ça y est là il est obligé seulement d'aller prendre sa part ils étaient fâchés les Mendoki ont été fâchés pour ça parce que pour eux ils avaient trouvé un job partir aux élections et puis avoir les postes mais par comme tout il a dit écoutez si quelqu'un est venu ici pour les postes il peut partir et c'est comme ça c'est comme ça un leader il a dit il n'est pas là si quelqu'un est fatigué il vient pour les élections qu'il part c'est pour ça que nous devons resserrer les rangs si quelqu'un n'attaque par comme tout et toi tu ne te lèves pas pour le défendre si tu causes un tort pour notre pays parce qu'il est l'espoir aujourd'hui de ce peuple ah oui je vous avais dit c'est que par comme tout avait soutenu le SDF vous vous rappelez vous je vous avais dit ça vous avez vu le journal il y a un journal qui est sorti je vois c'en ligne quelqu'un a posté ça vous voyez bien Maurice Camteau demandait de voter pour le SDF ça c'était depuis longtemps je vous avais dit parce que Camteau j'ai dit bien je ne le connaissais pas mais il finançait le SDF il finançait nos meetings on envoyait les gens aller chez lui il donnait sa part de contribution les 200 000 les 100 000 les 300 000 pour qu'on organisait les meetings maintenant posez-vous la question pourquoi est-ce que le SDF aujourd'hui ne veut pas soutenir Camteau si on demande à Fondiqueur pourquoi donne-nous une raison pourquoi tu ne soutiens pas Camteau il ne soutient pas Camteau tout simplement parce que le pouvoir lui dit écoute tu ne dois jamais soutenir Camteau fait tout ne soutiens pas Camteau si tu fais ça en tout cas tu sais qu'on a on t'a un main comme ça tu t'es tenté ça tu es mort c'est pour ça que nous avons tout le devoir aussi de donner notre soutien à Jean-Michel Nitu qui reste l'homme qui a pris le SDF aujourd'hui dans la zone francophone et il est maintenant un allié objectif c'est pas Camteau depuis qu'il a dit qu'il ne soutient pas Camteau ça met le SDF en difficulté mais le SDF aujourd'hui est fini c'est fini pour ce parti les fédéralistes ont dit ne part pas aux élections on ne voulait pas qu'il y ait aux élections il est parti on ne parle même puis les ambasaniens qui disent que Fondique ne nous a jamais soutenus donc tout le combat des anglofonds que ce soit les fédéralistes ou bien les ambasaniens Fondique n'a soutenu personne donc il a tué son parti seulement lui-même il sait que le parti là est fini il sait que dans la zone anglofond c'est fini il lui-même il sait que les partis les leaders les futurs leaders de ce parti sont en prison à Goubala à Manchou BBC à Utabé voilà les futurs leaders donc si ce gars là crée n'importe quel parti parce que ce gars là va finir un jour si ce gars crée n'importe quel parti aujourd'hui dans le sud-est et le nord-ouest les anglofonds vont adhérer là-bas donc le SDF c'est terminé maintenant la question qu'il me pose alors nous qui avons tout donné à ce parti les gars de la zone anglofonde de la zone francophone donc parce qu'aujourd'hui pour vous dire vrai ce parti n'existe que dans le littoral et ça n'existe que dans le littoral grâce à Jean-Michel Nietzsche point alors Jean-Michel Nietzsche maintenant à ton tour tu dois prendre tes responsabilités parce que Fondique t'a montré que il a tué ce parti et c'est toi tu vas donc tuer le parti parce que lui Nietzsche et Fondique il n'est plus là il n'est plus là c'est fini il sait que le parti est fini donc toi tu fais comment le parti est dans le littoral et c'est toi qui tiens le parti dans le littoral alors donc tu sais ce qu'il y a à faire tu ne dois pas faire tuer ce parti c'est toi maintenant le leader de ce parti Fondique ne compte rien Fondique connait on ne le veut nulle part il le sait ça c'est mon ancien parti j'y connais moi j'ai laissé je suis quitté là quand Fondique a commencé ses manoeuvres de soya quand il a commencé à tuer le soya j'ai compris que ce monsieur était dangereux et le soya là j'ai vu j'ai vu quand Jésus allait habiter là-bas quand on voulait m'étudier habiter chez lui et j'ai vu tout le soya là devant moi les gens qui venaient donner le soya donc je connais tout je connais beaucoup donc le parti il reste maintenant que Adwala et Jean-Michel tu es ta position que tu as donnée que tu soutiens les idées des parcs c'est une très bonne chose c'est d'ailleurs même j'ai vu les militants du SDF sur les plateaux ils ont dit que même si on soutient le MSC ça fait quoi ils ont raison ils ont raison j'ai vu le deuil de notre combattant par Penda et Koka j'ai vu que c'était la réunion des combattants aidez-moi à détester ils se sont tous réunis là-bas les Joseph on avait ses amis les Mapa les Tapa tous étaient là pour dire que tous les problèmes c'est l'autre même parti pour lui c'est son ventre tellement il aime la nourriture au point où il va là-bas il ne sait pas comment il va faire pour galvaniser les gens ils le tuent au nom de Kamto seulement mais manger sans appeler au nom de Kamto non jamais alors qu'il faut manger on sait que ton travail c'est manger mais manger tu n'es pas obligé de parler de Kamto dans un deuil comme ça il faut manger sans appeler son nom il a dit qu'il n'est pas pour les éxans tu vas mourir tu prends son nom même au deuil tu apportes parce que tu la nourriture donc chers combattants pour surtout les gens du MSC soyez vigilants soyez vigilants quand j'ai dit serons resterons-nous autour de Kamto je ne suis pas du MSC je vous ai déjà dit mais je vous ai dit que resterons-nous autour de Kamto parce que parce que Kamto comme je vous ai toujours dit c'est la solution quand ils vont lancer leur parti des MSC original MSC progressiste c'est-à-dire que ignorez-les parce qu'ils vont faire ça ignorez-les seulement et ils vont échouer ils vont seulement échouer ils ne vont pas réussir tenez-vous tranquille vous ne pourrez pas réussir vous les abandonnez dans leur projet restez concentrons-nous sur Kamto écoutons ce que Kamto nous dit c'est tout voilà le conseil que moi je donne à vous les gens du MSC vous suivez le pouvoir va les soutenir mais le soutien sera seulement zéro suivant parce que le pouvoir va se rendre compte que la masse critique est avec Kamto il n'y a que ceux qui vont se dire que nous sommes les cadres du parti ils vont y partir je vous ai dit la dernière fois c'est qu'ils veulent y partir tous ça ne dérange pas restez avec le parti c'est que Pak Kamto dit nous on le soutient vous maintenant dans le parti ça va être la base pour que la base d'ailleurs aujourd'hui ils ont plus peur de la base c'est la base qui fait le parti aujourd'hui c'est la base du MSC qui fait le parti ce n'est pas les gens qui ont dit que les cadres là tout ça si vous voulez tous les cadres là partez partez et nous les gens qui ne sont pas du MSC qui soutenons les idées de Pak Kamto nous allons vous soutenir dans ce projet là pour que Pak Kamto restez toujours égal à l'humain et que le parti de Pak Kamto ne tombe pas si vous attaquez le parti du leader mais c'est que vous avez tué la lutte c'est que vous voulez tuer la lutte c'est tout attaquer le leader veut dire attaquer la lutte c'est ça qu'il s'agit vous ne pouvez pas attaquer la lutte mon frère et vous voulez qu'on vous laisse comme ça non toute lutte a un leader mon frère Mandela était en prison il était toujours le leader jusqu'à aujourd'hui il est même mort mais c'est devenu un symbole pour la fédition mon frère on ne s'attaque pas au leader on ne s'attaque pas au leader le leader c'est quelqu'un qui doit il est là et encore un leader qui n'est même pas en tir de faire le royaume dans le combat vous vous attaquez à lui et vous croyez que non on n'accepte pas je vous ai dit si vous perdez si nous perdons par Kanto sachez que c'est parti en commun pour 500 ans vous croyez que c'est facile d'avoir un leader ce n'est pas facile vous connaissez après combien de temps on a fait pour que John Fondi vienne après les homiobés calculez un peu vous allez voir à quel moment John Fondi est sorti et voilà par Kanto qui sort mon frère il ne faut pas que ce qui est arrivé à Omniobé arrive à part Kanto donc nous avons le devoir de le protéger nous avons le devoir de le protéger ah oui si le debout là c'est parce que nous sommes là il sait qu'il a un soutien or le pouvoir maintenant c'est comment faire pour faire descendre ce soutien que Kanto a mais ils vont faire comment c'est pour ça qu'ils ont trouvé une facilité le tribalisme mais le mal même dans toute cette histoire c'est que quelqu'un me demande de me justifier pourquoi je soutiens Kanto c'est-à-dire que parce que je suis Bamleki je dois me justifier vous ne voyez pas que c'est une insulte vous ne voyez pas que tu m'insultes je dois me justifier pourquoi je ne soutiens pas Kanto alors que je soutiens Fondi vous ne m'avez jamais posé la question pourquoi je soutiens Fondi alors qu'il n'est pas Bamleki comme moi vous n'avez jamais posé la question à quelqu'un à mes grands-parents pourquoi vous avez soutenu Oum Nobe alors qu'il n'était pas Bamleki comme vous mais c'est quelle maladresse c'est ça qui me fait souvent mal c'est-à-dire que vous venez vous voulez que je je dois me mettre au tribunal je dois me justifier parce que je suis Bamleki Kanto je dois me justifier mais si quelqu'un vous pose une question comme ça il faut le gifler donner lui une claque parce que cette personne essaie de dégrader par devant moi il prenait sa part c'est pas possible pourquoi pour pas Kanto est difficile pour pas Kanto est difficile parce que il devient un obstacle pour les intérêts français pour les intérêts de l'ingongo tous ces gens qui sont au pouvoir les Fondi avaient fait ce qu'ils avaient fait mais sauf qu'ils n'avaient pas l'intelligence la sagesse que Kanto avait là c'est pour ça qu'on les avait un peu négligés et puis pour vous dire Fondi a fait à son niveau vraiment il ne pouvait pas aller plus loin que ça il ne pouvait pas il ne pouvait pas il pouvait seulement trahir comme il a fait là mais sauf que les gars s'ils ont trouvé garçons ils ont trouvé garçons et c'est pour ça qu'ils sont contents j'ai pu dormir sans qu'il passer à garçons en face comme tous ces garçons donc vraiment attachez-vous derrière votre leader ne le lâchez pas tout ce que les gens vont parler là dehors inciter machin concentrez-vous sur votre leader c'est le nouveau boulot qu'on leur a donné on leur a donné un nouveau boulot attaquez-vous à Kanto essayez de faire voir s'ils pouvaient même le diminuer si vous pouvez détruire ces messieurs ils ont oublié quelque chose même le tuer vous ne pouvez pas si vous voulez me tuer Kanto vous ne pouvez pas parce que l'heure est arrivée il faut les élections au Cameroun pour bien n'exister plus il faut les élections le gré à gré est mort c'est mort ils vont faire comment pour faire ça c'est mort et maintenant de l'autre côté il y a la bagarre là-bas pour le pouvoir Gongo est là ils sont en article ils sont les décrets autre institution du chef de l'état pour le directeur du port qui est ami aussi comment il s'appelle au ministère de la justice lui aussi ils sont aussi ça part des décrets donc c'est la guerre entre eux mais nous on est là on est sauf Kamto observe c'est ma faites toute cette guerre là vous venez me trouver ici quand vous voyez quelqu'un comme Mbara il sort une lettre pour lui faire des éloges à Kamto et Mbara ancien secrétaire général de la présidence il sort une lettre du fond de sa prison pour donner son soutien à Kamto vous croyez que c'est tout le monde qui déteste Kamto il y a des gens là les Mbara qui disent que jamais ce monsieur c'est l'homme de la situation et il connait c'est quelqu'un du système il a travaillé dedans il connait comment ça marche il est en prison mais il connait tout ce qui se passe pourquoi sa lettre sort maintenant sa lettre sort maintenant parce qu'à un moment dans la vie on est obligé de dire la vérité c'est ça on est obligé de dire la vérité il sort sa lettre et ça casse toujours la dynamique la lettre de quelqu'un comme Mbara ça vient casser la dynamique des gars là il dit Mbara il connait il connait tout ce qui se peut pas tout est résumé sur la tête de Kamto c'est lui le blocus et vous il est incontournable il est incontournable vous montez vous descendez vous n'allez que faire ce qu'il vous demande oui sinon le Cameroun là sera comme vous avez vous dites que les ambasiniens sont-ils les faits quoi ça ne sera plus Kamto non c'est pas ce que les ambasiniens font là vous allez voir le feu pas ce que les ambasiniens font là vous allez voir ce n'est pas Kamto qui va faire lui il a dit qu'il veut la peine vous croyez que c'est tout le monde qui veut ça vous mentez vous mentez vous allez trouver les autres une autre solution vous croyez qu'on va vous laisser comme ça vous blaguez avec le pays comme ça non actuellement l'heure c'est là non on va pas vous laisser vous dites que nous sommes les enfants des maquisins non on va vous montrer que nous sommes parce que nous sommes calmes là vous êtes sûr qu'il ne peut rien on est les enfants des maquisins vous allez voir c'est ça qui est la vérité donc vraiment ma compte une fois de plus mobilisons-nous pour retrouvons-nous tous à Montréal pour ceux qui sont au Canada vraiment mobilisez-vous retrouvez-vous tous à Montréal et puis le grand rassemblement du zénith c'est que maintenant manquer personne ne doit manquer personne ne doit manquer le zénith nous devons tous être au zénith personne ne doit manquer vous aurez même la surprise d'ici quelques temps je ne peux pas encore vous dire parce qu'il y a des personnes qui arrivent encore que si tu n'as pas encore acheté ton pied si tu achètes quand le zénith est à plein tu vas voir ça que ce grand écran est en dehors achète ça maintenant parce qu'il y aura des grandes surprises à part il faut acheter ton ticket maintenant so ma konti pipo ma konti pipo a gole vounan na kapowa griye a bidan se ibi fanse mon otok soumon me goutoli soumon fose kase abouan goutouna dis soumon infomasyon fodan bwayo ou a yo pipo den we den de onsay ou den se den wouan atake parakamto ou se no ou nan ou atake parakamto ou jamen ou nan ou fi atake parakamto tan woude jamen ou nan ou fi atake parakamto parakamto nan man ou si tu as on on po pas samizan venu so ma konti pipo i love vounan too much and then la kapowa griye adigo adigo we go meet again next time bye bye